Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, nouvelle vidéo de Smite et Paladin en même temps, c'est en effet le retour des vidéos sur le concours, les concours qui durent tout un mois jusqu'au 28 en général, où je fais le tirage au sort en direct sur l'IkerTV, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, il n'y a pas de soucis puisque en fait, en général, si vous participez à Glim, vous avez un compte YouTube ou vous avez un compte Twitter, donc on peut généralement vous envoyer un message privé assez facilement. Alors, pourquoi il n'y avait pas eu le concours du mois de juillet ? Tout simplement parce que le 10 juillet, c'était mon anniversaire et on avait fait gagner la plupart des codes pendant l'anniversaire, donc je n'avais pas de quoi faire un concours au mois de juillet, donc là, ça y est, on a eu les codes du patch 1.3 de Paladin, on a eu les codes du patch 5.13 de Smite et on a des skins à faire gagner, à commencer par le concours Smite avec ces deux skins-là, le Geek Big Thoth, qui est plutôt stylé, j'aime beaucoup et peut-être que je pourrais l'utiliser en photo de profit d'ailleurs parce que j'aime beaucoup Thoth, Dieu de la sagesse, bien évidemment, voilà, tout à fait, Dieu très humble aussi, Thoth, Thoth, bien évidemment, Dieu égyptien pour ceux qui ne le seraient pas. Et à droite, vous, enfin à droite, pas à droite pour moi, mais à droite pour vous, mais c'est à droite pour moi, enfin si je fais à droite, c'est ça pour moi, là je fais à gauche, voilà, moi, parce que la caméra est inversée, voilà. C'est pour ça qu'on a l'impression de ne pas connaître la droite et la gauche quand on est streamer, c'est parce que c'est un miroir, c'est inversé. Alors, on aura aussi le petit Cerberus Poop Patrol qui est un skin très stylé, j'ai juste envie de vous faire écouter le voice pack comme ça, c'est parti. Voilà, il est quand même sacrément drôle, je ne sais pas sur quel skin ils pourront sortir un skin comme ça sur Paladin, mais ça serait vraiment cool, il est trop drôle, quoi. Quand tu vois Cerber de base et que tu vois ce Cerber-là, il est quand même très différent. Voilà pour les deux skins Smite. Alors, ça fait donc, j'ai deux codes pour chaque skin, donc il y aura deux gagnants. Chaque gagnant gagneront un code qui leur permettra de débloquer le Thoth et le Cerber, sachant que c'est des codes all-platformes, ça veut dire que ça marche autant sur PC que sur PlayStation 4 que sur Xbox 360. Voilà, Xbox One. Le mec qui est vieux. Voilà, voilà. Allez, on passe au concours suivant, c'est le concours Paladin. Et pour Paladin, c'est beaucoup plus simple à retenir, c'est le Battle Pass 2, boum, que vous obtiendrez. Donc là, voilà, ça, c'est le gros, gros, gros cadeau parce que c'est des trucs qui sont débloquables. Enfin, là, ce n'est pas un skin que vous avez débloqué, c'est trois skins. Plus la monture, plus le cadre, plus des émoïdes, plus des coffres qui vous permettront de débloquer peut-être d'autres skins, etc., etc. C'est l'un des trucs les plus rentables qui est fait à IRS de leur histoire parce que ça coûte 600 cristaux, mais ce qu'on peut débloquer avec, c'est pratiquement 2000 cristaux. Donc, c'est super, super rentable. Je vous conseille de l'acheter avec, tout simplement, les bonus quotidiens. C'est-à-dire, si vous ne gagnez pas le concours, économisez. En trois mois, vous avez votre Battle Pass sans jamais rien faire, juste en vous connectant une fois tous les jours, et vous récupérez votre Battle Pass gratuit. C'est vraiment quelque chose qui est très rentable pour ceux qui ne veulent pas trop dépenser d'argent et qui veulent juste débloquer quelques skins pour les personnages, sachant que cette fois-ci, c'est Kassi, Makoa et Baldamba, et que la dernière fois, c'était Rucuse Grok. Et le dernier, j'ai un trou de mémoire, Rucuse Grok et un Genos. Non, pas du tout. Si, 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 un Genos, je crois. Enfin, voilà, pour les skins et pour le Battle Pass de Paladin, maintenant, Iker, tu ne nous as pas expliqué comment il fallait faire. Alors, c'est tout simple. Il suffit de retrouver le lien qui est dans la description, qui est également mis sur Twitch, sur Twitch, il y a carrément un petit truc qui est écrit concourssmite, vous cliquez dessus, c'est bon. Donc, vous arriverez sur cette page et il suffit tout simplement ensuite de cliquer là. Vous avez les entrées qui sont mandatories, ça veut dire qu'elles sont obligatoires. Abonnés à YouTube, abonnés à Twitch, follow à Twitch, pas abonnés, pas payants. Tout ça, c'est gratuit, bien sûr. Follow sur Twitter, etc. Et ensuite, vous avez 5 mots entrés, c'est-à-dire follow le Twitter officiel de Smite ou de Paladin, etc. Et puis là, vous avez le récapitulatif de tout ce que vous pouvez gagner. Et le jour du tirage au sort sera le mardi 28 août à 23h sur Laker TV. Si je suis là, normalement, je serai là. Je vais prendre sans doute 4-5 jours au mois de juillet où je ne serai pas là pour Twitch, mais je serai là pour vous sur YouTube car je vais préparer des vidéos à l'avance. Donc, voilà. Et ensuite, vous avez le concours Paladin ici avec les exactement la même chose. Un code pour obtenir le Battle Pass sur n'importe quelle plateforme du jeu. PC, PS4, Xbox et même Nintendo Switch. Je tenais à le préciser, le code fonctionnera sur Switch si vous le voulez. Vous le voulez, voilà. C'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire pour ce concours. Pour ceux qui veulent voir mon nouveau tapis de souris, ouverture, début. Non, ça, ce n'est pas à gagner. Le jour où je ferai gagner des tapis de souris, mon Dieu, je pense que ce n'est pas arrivé. Si vous êtes là et que vous avez entendu cette phrase et qu'un jour, je ferai gagner un tapis de souris sur Laker TV, vous pourrez dire à Laker, attention, tu as fait gagner un tapis de souris. Non, ça, c'est mon tapis de souris. Je vais l'ouvrir tout à l'heure en direct sur Laker TV à 19h, bien évidemment, ce jour-là, le 1er août, puisque là, tout de même, tout de même, le côté professionnalisme est là, puisque je crois que c'est la première fois que c'est dès le 1er août que le concours est lancé. On a déjà commencé les concours le 15. Là, on a vraiment un concours de qualité. Ça commence le 1er août. Ça se termine le 28. Pourquoi le 28 ? Pour pouvoir vous envoyer les codes, etc. Attention, parfois, ils expirent. Donc, dépêchez-vous. Si vous êtes gagnant, fin août, généralement, il n'y aura pas trop de monde qui seront loin de leur PC. Mais c'est vrai qu'en plein milieu du mois d'août, au mois de juillet, il y en a qui partent en vacances. Donc, n'oubliez pas d'entrer vos codes rapidement quand je vous les envoie. Alors, je ne les envoie pas forcément à 23h le 28, mais plutôt le 29 vers midi, midi 13, midi 14h, tout comme ça. Je vous dis merci encore d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On est bientôt 29 000. Je vais faire un plan sur la comète, mais je pense qu'on l'atteindra ce mois-ci. Merci encore. Et c'est vrai que peut-être on pourrait obtenir les 30 000 avant fin août. Ça, ça sera un petit peu plus compliqué, mais on croise les doigts. On croise les doigts, on ne sait jamais. Les miracles, ça existe. On se retrouve plus tard. Ciao.